Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital, une Algérie 2.0, Cyberespace sur Algérie Chaine 3. Samy, bonjour. Bonjour Alkim, bonjour Soraya. Bonjour Samy. Dans l'épisode de Cyberespace d'aujourd'hui, nous allons parler de ces sites web e-commerce qui proposent des discounts, des soldes à l'occasion du nouvel an. Ce qui ouvre la voie à la contrefaçon sous toutes ses formes, notamment pour les smartphones. Sur la photo, il y a un produit, mais une fois reçu, le produit est d'une toute autre qualité. Vous les aurez déjà peut-être croisés ces derniers jours à travers les différents réseaux sociaux, ces sites web étrangers orientés e-commerce, ce qui propose des remises, des discounts à l'occasion du nouvel an. Une réduction des prix qui pousse l'internaute à consommer, à acheter, dans certains cas, sans s'assurer à 100% de l'authenticité du produit. C'est les produits électroniques qui sont affichés en premier, smartphones, les smartwatchs, donc les montres intelligentes, les écouteurs Bluetooth. Avec un design de telle sorte à attirer la curiosité de l'internaute, généralement, c'est des photos haute définition ou tout le contraire qui sont affichées sur le site. L'internaute, malheureusement, se rend compte qu'une fois le produit reçu, qu'il s'agit d'un produit complètement différent ou d'une qualité un peu moindre. Les smartphones sont les plus visés par cette contrefaçon, parce que voilà, profiter de l'image d'une marque pour proposer des produits copiés, c'est la stratégie qui est utilisée par ces arnaqueurs en ligne qui jouent sur le prestige, sur l'esthétique, pour se rapprocher au maximum de la forme du produit original. Les performances, la batterie, la caméra, parfois même l'écran sont d'une qualité médiocre, plus que pire que des smartphones qui datent de 10 ans. Des arnaques en ligne qui se multiplient mais qui peuvent être contrecarrées avec un peu de vigilance et d'attention aux détails. Des détails qui, dans la plupart des cas, sont des signes révélateurs qui nous permettent de savoir si le produit est authentique ou pas. Le premier détail, c'est le prix. Si le prix est affiché beaucoup trop bas par rapport à la moyenne, c'est qu'il est trop beau pour être vrai. Première caractéristique des produits contrefaits, une comparaison avec des sites de référence permet rapidement de se rendre compte de la supercherie. Autre détail important, l'authenticité du site web et des avis partagés par d'autres consommateurs ayant acheté le produit auparavant. Si les messages se rassemblent, c'est qu'il y a un bot derrière, donc soit un ordinateur qui, à travers le spam, cache tous les avis négatifs. Et pour laisser place, qu'il y a des avis positifs, qui disent que le produit est bien, il fonctionne bien. Et idem pour les descriptions mon compte ou avec des fautes de syntaxe ou d'orthographe qui peuvent quand même mettre la puce à l'oreille. Faire ses propres recherches permet dans la majorité des cas de s'assurer de l'authenticité du produit convoité. Le modèle, la marque, les sites comparatifs et les sites spécialisés sont justement là pour assister l'internaute avec ses multiples recherches. En bref, si vous avez des doutes sur la légitimité d'un site web, il est préférable de l'éviter. Trouver le produit ailleurs et l'acquérir en toute sécurité. En plus, Samia Aloun, corrigez-moi si je me trompe, lorsqu'on achète sur ces sites de e-commerce qui sont installés à l'étranger, pour la plupart, est-ce qu'on a une garantie ? Généralement, non. Dans la plupart des cas, s'il s'agit de marchands, il s'agit de e-commerçants qui se cachent derrière un profil. C'est de là qu'il faut quand même s'assurer qu'il s'agit là de magasins qui existent quand même, de personnes réputées déjà dans le domaine des TIC, de la vente de smartphones, de la vente de smartwatch. Généralement, ils sont connus et ils sont assez réputés avec surtout le système des étoiles. C'est-à-dire même si au bout d'un mois, l'appareil ne marche plus, on peut le renvoyer ? On peut toujours le renvoyer si on suit certaines règles de garantie. Merci, Samy.